coucou alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mes lectures de septembre donc là à l'heure actuelle on est samedi 30 mais il se peut que ce soir je continue parce que je suis en train de lire les bd loup du coup il se peut que je lisais un tome en plus bon voilà c'est pas très très grave mais voilà du coup ce qui fait que ce mois ci j'ai vu 18 livres ce qui est énorme par exemple en août j'en ai lu que 3 de toute façon pendant les vacances d'été je sais pas vous mais moi je n'arrive pas à lire parce que je suis avec ma famille on est en vacances il fait trop chaud enfin je n'arrive vraiment pas à lire mais alors septembre à chaque fois ça charbonne dur du coup là j'ai lu plein de livres en fait que j'ai emprunté à la médiathèque de ma ville du coup en soit j'ai pas lu énormément de fin j'ai pas de livres à vous présenter en soit mon physique quoi du coup le premier je suis trop contente d'en parler c'est l'album l'enfant la taupe le renard et le cheval de charlie mccasey je suis en train de regarder mon compte livre adic pour voilà pour préciser du coup cet album c'est c'est un coup de coeur c'est je sais pas quoi dire c'est en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui est perdu et qui rencontre en fait une taupe après il rencontre un renard et après il rencontre un cheval et en fait c'est plein de questions plein de belles citations sur la vie sur sur enfin en fait c'est un livre qui peut t'aider à tout moment de ta vie parce que il y aura forcément une citation qui va te parler à ce moment là et ce qui est ce qui est cool c'est que je l'ai fait lire à plusieurs personnes de mon entourage et en fait chaque personne a retenu un passage du livre que moi forcément je n'avais pas forcément retenu et du coup en fait ce qui est bien c'est que cet album il parle à tout le monde je me suis abonnée au compte de charlie mccasey sur insta et en fait il met plein de petits des petites illustrations tous les jours un peu et c'est vraiment c'est vraiment cool le style de dessin c'est pas trop mon truc mais c'était quand même joli enfin voilà et du coup après ça m'a vraiment donné envie de regarder le film parce qu'il y a un film que j'ai trouvé sur apple tv alors je pensais pas que je pouvais regarder sur apple tv pour moi il fallait un abonnement et en fait j'ai réussi à le regarder alors un abonnement ou alors tu payes par exemple tu loue les filles où tu payes les films et là en fait j'ai réussi à le voir tranquillot du coup voilà c'est peut-être possible pour vous aussi si vous avez envie de voir le film d'animation il est vraiment très bien fait c'est magnifique enfin je trouve les deux les deux sont importants à voir que ce soit le lire le livre ou voir le film c'est vraiment super ensuite du coup j'ai lu le livre notes sur le chagrin de shima manda ngozi adishi et c'était magnifique c'est en fait c'est un récit autobiographique où l'auteur raconte son deuil d'avoir perdu son son papa pendant le kovid et c'est la première fois j'ai un livre qui parle du kovid donc c'était quand même assez intéressant et et voilà et c'était tellement beau en fait ça m'a tellement fait du bien parce que j'ai connu ça dans ma vie et en fait elle a dit des mots elle a pensé des choses que moi aussi j'ai pensé et elle a ressenti des émotions que moi aussi j'ai ressenti et c'est ça m'a vraiment fait du bien de me sentir comprise par quelqu'un d'autre et encore une fois du coup c'est encore le thème de la mort qui m'intéresse et du coup là c'était je voulais vrai en fait je voulais vraiment savoir comment les autres arrivent à comment dire arrive à à faire avec le deuil enfin comment il gère ça et c'est pour ça que je lis pas mal de livres là dessus parce que bon voilà ça m'intéresse voilà donc ça c'était aussi un livre que j'ai emprunté à la médiathèque après j'ai emprunté la bd malgré tout de jordi la faible c'est une bd hyper original j'ai jamais eu ça et j'ai adoré en fait c'est une histoire d'amour qui se lie à l'envers en fait le premier chapitre ça commence par le chapitre 20 et ça se termine au chapitre 1 et en fait tu vois les personnages ils sont vieux et au début tu comprends pas trop au départ je pensais que j'avais pris un ton de deux en fait je comprenais pas et en fait c'est l'histoire d'amour de ces personnages mais à l'envers donc on commence quand ils sont vieux et on finit quand ils se sont rencontrés pour la première fois et c'était super beau il y avait des des messages très enfin je sais pas j'ai bien lu et j'avoue que l'homme je sais plus comment il s'appelle parce qu'il a un nom assez différent assez original plutôt et j'avoue c'est devenu mon crush mon crush littéraire parce que il a un truc tu vois il a il a un style à lui c'est vraiment j'ai vraiment bien aimé voilà ensuite j'ai lu l'amant donc c'est une adaptation du roman de marguerite duras alors l'adaptation a été fait par khan takahama je suis désolée si je prononce très mal les noms et j'ai pas trop aimé en fait je suis contente de l'avoir lu en bd comme ça ça m'éviterait de le lire c'est vrai que en ce moment je trouve on entend beaucoup parler de marguerite duras et j'avais envie d'essayer de lire un de ses livres et j'avais commencé à lire en audio l'amant j'avais jamais fini je sais plus pourquoi enfin voilà et là du coup je me suis dit bon bah la bd c'est pas mal et en fait j'ai pas trop et je n'ai pas aimé l'histoire je n'ai pas aimé les dessins sont très bien c'est le illustrateur a rien à redire c'est en fait l'histoire de marguerite duras que j'ai pas aimé du tout le personnage principal je n'ai pas aimé c'est une jeune femme et je non j'ai pas aimé mais je pense que j'ai peut-être loupé un truc un détail ou un une explication parce que en fait voilà je suis passée à côté de l'oeuvre et voilà et c'est pas grave ensuite j'ai lu le hobbit de tolkien je l'ai lu j'ai commencé à lire en papier en roman papier sauf que bah en fait après j'avais envie de lire d'autres livres parce que c'était un peu long et tout du coup je l'ai eu en audio et là je l'ai fini il n'y a pas très longtemps en fait j'ai mis tout le mois à lire en audio mais voilà c'est pas grave et bon voilà en fait au final je préfère les films aux livres et ça arrive très rarement donc je trouve c'est bien aussi de le souligner les films sont très très bien réussis et en fait j'ai bien aimé aussi les les parties prix du film enfin je trouve ça ça rend dynamique le truc alors que le livre il est un long et je mais voilà en vrai je suis un peu contente parce que j'ai lu tolkien et c'est vrai que pour moi c'était un peu un monstre de la littérature et qui faisait un peu peur et c'est vrai que lire tolkien au final le hobbit pardon lire le hobbit au final ça l'a fait quoi c'était c'était pas pas si horrible que ça ensuite alors il ya une soirée où je me suis fait je me suis fait pardon plein d'albums jeunesse sur nextory voilà j'ai eu une envie j'en ai eu au moins quatre ou cinq je sais plus donc le premier album c'est l'homme qui courait après sa chance de pose là donc bon voilà en fait le titre résume le livre est en fait une petite fable d'un homme qui est malchanceux et qu'on lui dit il faut que tu ailles à la montagne il ya une sorcière qui va qui va t'aider et tout et du coup il fait tout en périple et tout et en fait il veut tellement être chanceux voilà qu'au final il loupe les événements des rencontres il loupe des événements qui peuvent être déterminants pour sa vie et tout et du coup il après voilà j'ai pas trop trop accroché mais bon c'était c'était sympa quand même après j'ai lu mais alors là un coup de coeur vraiment coup de coeur et il ya quatre tomes et j'ai envie de les lire tous tellement que c'est adorable et j'ai adoré celui-là parce que du coup ça s'appelle sous les arbres le tome 1 l'automne de monsieur grump de l'illustrateur d'av et en fait j'ai adoré parce que grump c'est un blaireau qui nettoie ses feuilles qui sont tombés de l'automne devant chez lui sauf qu'il ya plein de petits personnages qui viennent le voir parce que ça se fait dans une forêt il ya plein de petits personnages qui viennent le voir pour lui demander de l'aide et lui il est tout grognon il le fait quand même et après en gros le revers de la médaille c'est que il récolte ce qu'il a semé du coup mais dans le bon sens donc c'est c'était trop mignon et je veux tous les lire je vais dès qu'ils sont à la médiathèque je pense que je vais les prendre parce que c'est adorable et ça c'est un petit album que j'ai bien envie de relire tous les ans en automne en fait j'aimerais bien me faire une collection de livres un peu par saison où c'est des tout petits livres qui sont pas très longs mais que je peux lire tous les ans et tu sais c'est ce petit truc en soir tu vas pas bien et ben tu lis ce petit livre et ça te fait du bien et voilà c'est plutôt chouette après du coup j'ai lu un baobab pour lady lily de caroline hertut hertu je sais pas trop et amandine ducon donc là c'est une bd enfin un album plutôt pardon qui est assez original enfin en fait le style de dessin est très original très joli et en gros c'est l'histoire de lady lily qui est dans son jardin et qui plante ses fleurs et tout et un jour en fait il y a un bananier qui pousse et du coup lady lily elle se dit ah bah dis donc hier je me rappelais pas que j'avais planté un bananier c'est bizarre et tout et en fait elle se rend compte que le lendemain il y a une autre plante qui pousse alors je sais plus trop ce que c'est mais c'est pas une plante de la région où lily elle habite et du coup après à un moment donné le surlendemain elle retourne voir ses plantes et elle voit qu'il y a une lettre du coup elle lit une lettre et en fait elle se rend compte que les plantes que elle elle pousse elle pousse dans un autre jardin et c'est d'un monsieur et ce monsieur ses plantes à lui qui lui qui veut planter elle pousse dans le jardin de lily du coup c'est trop mignon il ya une petite correspondance qui se fait et et c'est très très beau très bon je sais pas je vais vraiment bien aimé c'est visuellement c'était vraiment très beau et en fait du coup je l'ai lu elle sur nextory sur ma tablette et en fait c'était hyper agréable parce que les images elles étaient tellement grande parce qu'elle prenait toute la place de la tablette et du coup j'étais vraiment dans l'histoire et c'était vraiment chouette franchement j'ai vraiment bien aimé donc voilà pour cet album ensuite j'ai lu la valise de grand-père de fatima fernandez et juan hernaz oui hernaz donc ça c'est une un album qui parle de d'un grand-père qui est en train qui est pardon atteint de la maladie maladie d'alzheimer pardon et du coup il ya sa petite fille ou son petit fils je sais plus trop qui est en fait ils font un voyage dans une valise et et après en fait c'est très des illustrations sont très te font un peu rêver parce qu'il ya un peu un mélange de par exemple un poisson après il prend la forme de quelque chose d'autre et tous et visuellement c'est très très beau après au niveau de l'histoire mais c'est très poétique voilà je veux dire ça comme ça c'est une lecture très poétique mais après j'ai pas je pense que dans trois mois j'aurais oublié l'histoire ça m'a pas alors que par exemple l'automne de monsieur grume ça j'ai pas ça j'ai trop aimé qu'il grogne comme ça qu'il soit tout pas content et tout et qu'après une petite histoire d'animaux de la forêt enfin je sais pas ça m'a plus marqué alors que l'histoire n'est pas n'est pas non plus extraordinaire mais mais voilà et alors que par exemple la valise de ton grand de grand-père pardon bah l'histoire elle aurait pu être plus touchante mais en fait moi ça m'a pas transcendé plus que ça mais bon c'est pas grave du coup ensuite j'ai lu hashtag balance ton loup de marie wilmer et julie mélan ou mélane du coup ça c'est une revisite une réécriture pardon c'est une réécriture des comptes donc il y a blanche neige et cendrillon il y a réponse je crois et en gros mais c'est vraiment dans notre époque actuelle et du coup c'est au départ ta blanche neige qui est énervé que les sept nains ils soient partis ils ont même pas rangé la table et du coup c'est or j'en ai marre je peux faire autre chose de ma vie et tout et du coup voilà donc c'est assez sympa il y a une planche je dis juste ça il y a une planche avec le petit poussé que j'ai vraiment adoré du coup si jamais vous l'avez lu redites moi dans les commentaires ce que quelle est la partie que vous avez aimé ou pas c'est vrai que cette planche là elle a j'ai vraiment vraiment bien aimé voilà ensuite j'ai lu boubou de ingrid chabert et amandine dugong du coup là je viens de me rendre compte que j'avais lu deux livres de amandine dugong bon voilà du coup boubou c'est l'histoire de monstres qui sont leur travail c'est de faire peur aux enfants et voilà en gros un peu monstres et compagnie et sauf que boubou bah lui au final il n'a pas envie de faire peur du coup voilà c'était trop mignon mais pareil je pense que je vais pas le retenir plus que ça dans trois mois je pense que je vais oublier ensuite j'ai lu la tour de xavier armange et ça par contre c'était vraiment super parce que ça parlait de de un peu de l'évolution de l'homme et aussi ça parlait de l'architecture en fait comment l'homme a construit les villes comment voilà au fil du temps et tout et en gros ça crée une grosse tour au final et c'était pas assez intéressant mais j'ai pas envie d'en dire plus parce que c'est vrai que moi j'ai j'ai bien aimé y aller comme ça sans trop savoir donc voilà ensuite j'ai lu le tome 1 2 et 3 du coup et peut-être 4 ce soir je pense que je vais lire le tome 4 de dbd loup donc le tome 1 et 2 moi je les avais déjà lu quand j'étais petite et au final je crois que le tome 3 aussi parce que ça me dit vaguement quelque chose voilà j'ai adoré retourner dans l'univers de loup je me rappelais pas qu'elle avait un caractère comme ça loup je la trouve trop chouette vraiment elle mène sa vie à créer ses vêtements elle est elle a son caractère et je l'aime vraiment beaucoup j'adore aussi les pro les toutes premières pages des dbd avec le l'effet journal intime je trouve ça ça donne envie de faire la même chose vraiment ça donne envie d'être créatif donc j'aime j'aime vraiment beaucoup voilà après avoir j'ai hâte en fait là maintenant de lire les tomes que je connais pas pour pouvoir découvrir vraiment à 100% l'histoire enfin jusqu'au bout quoi et après j'ai envie aussi de lire les loups sonatas mais bon ça je verrai pour après ensuite j'ai lu une bd mais j'aime trop c'est mickey all stars de plein d'illustrateurs ou en fait c'est à chaque planche à chaque page pardon on a un illustrateur qui fait une petite histoire de mickey et en gros là la première planche c'est mickey qui qui est dans un dans un dans une fête foraine et du coup il il passe une porte et c'est en mode bon maintenant c'est bon après toutes ces aventures que j'ai passées maintenant je veux faire une petite pause et du coup il passe une porte et après il ya un autre illustrateur qui fait cette page où il raconte une petite histoire et après il passe une porte et après hop il ya une autre page où il ya notre illustrateur qui raconte une histoire avec mickey et voilà et c'était super franchement j'ai adoré alors il y avait il ya des dessins que j'ai pas du tout aimé parce que c'est pas du tout mon style d'illustration mais il y en a d'autres que j'ai adoré je prenais vraiment le temps de bien voir tous les petits détails et tout et j'ai adoré le système de porte je trouvais que c'était hyper intelligent de de construire une crame comme ça avec des portes il y avait des pages où il y avait zéro bulle mais on comprenait toute l'histoire il y avait d'autres pages où c'était assez chargé enfin j'ai adoré et de voir toute la créativité qu'on peut avoir dans ce personnage de voir comment on peut créer une histoire différente à chaque fois j'ai trouvé ça super et c'est la collection glena disney glena donc j'en ai lu d'autres de cette collection et en fait je crois que j'ai envie de tous les lire parce que c'est tellement beau à voir en fait les histoires sont pas si incroyables que ça je trouve mais c'est très beau à voir et et juste pour l'objet livre en fait c'est ouais c'était top voilà et ensuite du coup j'ai fini ma relecture du le nom de clara que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo du coup c'était j'ai relevé d'autres citations j'ai c'était quand même assez assez poignant c'est voilà un récit de guerre quoi et de comment se reconstruire après la guerre et j'ai vraiment aimé le parallèle entre ces deux femmes où angelica elle elle est restée en à paris mais elle a essayé de survivre quand même elle a tout fait pour retrouver clara qui elle est partie du coup à oswitch et du coup elle était vraiment à fond dans ses recherches et clara qui revient et qui est très très froide sans émotion mais au final qui ressent énormément de colère et d'injustice c'est ce qui est complètement légitime et j'ai tellement aimé ce parallèle entre ces deux personnages clara je me rappelle ma première lecture j'avais du mal parce que justement elle était froide et moi j'ai du mal avec le personnage un peu froid mais au final là maintenant j'étais plus avec angelica en fait j'étais plus en mode elle me touchait énormément de ses réflexions face à l'horreur de ce qui s'est passé qu'elle pardon qu'elle croit clara de tout ce qu'elle dit de son témoignage mais qu'elle a pas envie de la croire parce que c'est 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 horrible ce qui s'est passé et du coup voilà donc c'était vraiment une très bonne lecture et je suis très contente d'en parler pour mettre en avance le livre parce que voilà je trouve il n'est pas assez représenté ensuite j'ai dû lire au bonheur des dames de zola ce semestre que je n'ai pas du tout aimé vraiment j'ai détesté ma lecture de a à z j'étais contente pourtant j'étais hyper motivée au début de lire zola parce que c'est la première fois que je lisais zola et je n'ai pas du tout aimé je je vraiment je me suis ennuyé les personnages ils m'ont tous saoulé au départ j'étais à fond avec denise en mode j'avais de la compassion pour elle quoi et après au final c'était pas trop le personnage principal parce qu'après comme par magie on allait d'un personnage à un autre comme ça il n'y avait pas de lien enfin j'ai vraiment pas aimé du coup après je l'ai lu en en audio mais au final j'ai rare retenu parce que je le lisais en audio et j'arrivais pas trop à me concentrer donc voilà c'était pas non plus une lecture extraordinaire mais le problème c'est que du coup je vais avoir un oral dessus donc bon faut quand même que je révise mais voilà j'ai vraiment pas aimé en bonheur des names du coup ça m'a un peu freiné est ce que j'ai envie de lire d'autres zola ou pas quoi bon de toute façon ce sera prêt pour tout de suite mais mais voilà du coup voilà c'est c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous vous avez un bon mois de septembre en lecture et si c'est pas le cas c'est pas grave et n'hésitez pas à me dire à vous si vous avez lu un petit livre que je vous ai présenté aujourd'hui à me dire ça en commentaire et j'ai hâte de vous lire à bientôt et j'ai hâte de vous lire à bientôt et j'ai hâte de vous lire à bientôt